– Bonsoir, donc pour commencer notre premier débat, l'antrisme russe entre fantasme et réalité, que nous présenterons avec Hélène Salvi et moi-même. Nos invités, alors nous en avons deux pour l'instant sur le plateau, le troisième devrait nous rejoindre en cours d'émission. Donc on va commencer par M. Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Russie entre 2000 et 2003, et par ailleurs auteur d'un livre « Vivre avec Poutine » qui est paru cette année. Et Sergei Girneuf, ancien agent du KGB, réfugié en France depuis la chute de l'Union soviétique, et vous êtes installé, ce n'est pas un secret, dans les Alpes. Et devrait nous rejoindre dans quelques minutes, nous espérons, Galia Ackermann, qui est historienne, journaliste, et qui vient de publier l'an dernier « Traversée de Tchernobyl ». Voilà. Donc, messieurs, nous avons souhaité vous réunir, parce que ces derniers mois, que ce soit dans l'Obs ou dans Mediapart, nous avons révélé un certain nombre d'affaires qui concernaient des tentatives de tamponnage, comme on dit dans les services, d'espions russes en France, cherchant à tamponner des hauts fonctionnaires français. Et par ailleurs, au moment où nous révélions tout ceci, éclatait la fameuse affaire Skripal, du nom de cet ancien agent double russe qui avait trahi pour la Grande-Bretagne, qui vivait en Grande-Bretagne, et qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement, lui et sa fille, ce qui a provoqué un scandale à l'échelle mondiale, et avec quelques 110 espions présumés qui ont été priés de rentrer... – 152. – Voilà, chez eux. Donc je vais peut-être commencer par une question un brin caricaturale et provocante, mais est-ce qu'on se trompe entre le mythe et la réalité ou est-ce qu'on est en train d'assister en matière de renseignement à une espèce de nouvelle guerre froide entre la Russie et certains pays occidentaux, dont le nôtre ? Peut-être M. Gernoff, vous qui êtes un ancien... – Oui. – Est-ce que ça change de ce que vous avez connu ? – Ça ne change absolument pas. – Et d'ailleurs, la guerre froide n'a jamais cessé d'exister. Donc en fait, on espérait que la guerre froide était terminée avec l'arrivée déjà de Gorbatchev comme secrétaire général à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique, mais en réalité, même sous Gorbatchev, avec la perestroïka, avec l'ouverture de l'URSS, des frontières de l'URSS vers le monde occidental, le manque d'espionnage a pris un essor extraordinaire déjà à cette époque-là. – Et rappelons peut-être, pour les gens qui nous regardent, que Vladimir Poutine, le président de la Fédération russe, est un ancien des services, et encore très récemment, c'était, je crois, l'an dernier, il prononçait un vibrant élonge des clandestins, ces espions qui partent fabriquer une vie, vous nous raconterez tout à l'heure votre expérience, votre expérience, dans des pays étrangers, et en disant qu'il fallait beaucoup d'abnégation pour abandonner sa famille et se refaire une vie. Et vous, M. Blanchemaison, qu'est-ce que, de là où vous êtes, donc vous, vous êtes un ancien diplomate et un spécialiste de la Russie, est-ce que vous avez ce sentiment ? Est-ce qu'il y a un regain d'activité des services russes et de leur intrusion ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, effectivement, comme vient de nous dire M. Gernoff, n'a jamais cessé et c'est simplement que là, on a quelques affaires qui défraient la chronique ? Oui, je crois tout à fait que ça n'a jamais cessé, comme d'ailleurs ça n'a jamais cessé entre tous les grands pays qui ont une politique étrangère globale. Ce n'est pas uniquement une affaire russe, une affaire britannique, une affaire américaine. Tous les grands pays qui ont une politique étrangère un peu structurée ont des services de renseignement et des services de contre-espionnage. Ce n'est pas nouveau, c'est de toute éternité. Là où je différerais un petit peu avec mon voisin, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le jugement selon lequel la guerre froide continue. Aujourd'hui, il n'y a plus de lutte, un système contre l'autre système. Il n'y a plus d'idéologie communiste qui lutterait contre une idéologie libérale au sens à la fois économique et politique. Mais en effet, il y a des luttes entre grandes puissances qui sont des luttes de grandes puissances. Alors, je crois que l'affaire Skripal était assez illustrative à ce sujet parce que, dans le fond, les services spéciaux se connaissent. Ils ont d'ailleurs des liens institutionnels. Il y a naturellement des agents immergés, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, mais il y a aussi des liens institutionnels. Et il résulte de ces liens institutionnels qu'il y a les règles de comportement. Et que lorsqu'un service de tel ou tel pays franchit la ligne rouge et va au-delà des règles de comportement normalement admises, eh bien, on prend des mesures de rétorsion. Et dans le fond, je crois que les pays qui ont pris des mesures de renvoi de diplomates russes à l'occasion de l'affaire Skripal, par solidarité avec l'allié britannique, finalement, n'étaient pas mécontents de cibler quelques personnes qui, en effet, depuis quelques temps, quelques mois, quelques années, en faisaient un peu trop. Ils étaient identifiés. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs été prévenus. – Pour ceux qui nous regardent, je précise que là, nous nous concentrons sur ce premier débat sur la Russie, mais que vous avez tout à fait raison, tous les pays s'espionnent, c'est la règle, et que nous évoquerons aussi d'autres affaires et d'autres tentatives d'espionnage et maintenant d'autres pays d'autres puissances en deuxième partie. Là, la spécificité aussi russe, c'est que c'est intervenu, en tout cas pour nous, Français, c'est que ces affaires et l'affaire Skripal, sont intervenus alors qu'il y avait ce voyage d'Emmanuel Macron qui se profilait à Saint-Pétersbourg. Alors, Hélène, tu as couvert pour Mediapart ce voyage. Est-ce que ces questions d'espionnage, est-ce que ces quatre ou cinq espions russes renvoyés chez eux et la réciproque côté français, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que ça a suscité des tensions ? Et est-ce que ça a été, ne serait-ce qu'évoqué publiquement par Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ou d'autres ? – Alors, Emmanuel Macron s'est rendu, et vous le savez, nous en avions parlé ensemble, M. Blanchemaison, les 24 et 25 mai à Saint-Pétersbourg, pas tellement pour une visite d'État, mais parce qu'il était invité au Forum économique, Forum international économique de Saint-Pétersbourg, mais à cette occasion, ils se sont effectivement entretenus en tête à tête longuement. Moi, je ne suis absolument pas au courant de ce qui s'est dit dans Le secret des dieux, je ne présage pas de ce genre de choses. En revanche, ce qui est sûr, c'est que publiquement, ils ont tenu une conférence de presse commune et qu'il n'a pas été question une seule seconde de l'affaire Skripal, ni dans les questionnements, ni eux-mêmes ne l'ont évoqué. La question que je voulais vous poser, peut-être à vous d'abord, M. Blanchemaison, c'est est-ce que, finalement, cette offensive russe, même si elle n'est pas nouvelle, est-ce qu'elle peut avoir des interférences sur les dossiers diplomatiques sur lesquels la France et la Russie coopèrent ? Je pense, notamment, pendant ces deux jours, il a été question d'avancer, même peut-être à minima, mais d'avancer, en tout cas, sur le dossier syrien et sur le nucléaire iranien. Plus largement, on sait que les services français et les services russes coopèrent en matière de lutte anti-terrorisme, notamment sur la filière tchétchène. Est-ce que ces affaires d'espionnage sont de nature à remettre en cause les coopérations inter-pays ? Alors, je crois qu'il faut dire que l'affaire Skripal, elle est derrière nous. M. Skripal et sa fille vont bien, je crois, tant mieux, ça prouve que les services médico-britanniques sont efficaces. Et puis, il y a eu ces renvois, suivant un balai soigneusement réglé, de diplomates dans les deux sens. Et maintenant, cette affaire, plus personne n'en parle, elle est derrière nous. Probablement que les services russes en faisaient beaucoup trop, dans certains domaines, y compris d'ailleurs chez nous. Et en effet, un certain nombre de personnes identifiées, déjà depuis pas mal de temps, en ont fait les frais. Bon, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus à épiloguer sur ce sujet. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le choix fait par Mme May d'en faire une affaire politique et d'appeler à la solidarité les pays occidentaux, et en tout cas les pays européens, il est probable qu'on n'en aurait jamais parlé. Les services russes ont probablement, en effet, franchi la ligne rouge en Grande-Bretagne. Dans ces cas-là, l'habitude, mais peut-être que le spécialiste nous dira quelle est la réalité des choses, mais de mon point de vue, l'habitude, c'est que dans ces cas-là, le service qui se sent agressé rétorque sans en parler à personne. Et dans ces cas-là, s'il était vérifié que les agents du GRU ont dépassé les bornes, eh bien, les services britanniques s'en prenaient à deux ou trois agents du GRU de la banlieue de Londres. Et puis, terminé, on n'en parle plus. Et le message dans ces cas-là passe 100%, n'est-ce pas ? Pour quelles raisons tout le monde a suivi dans ce cas ? Pas simplement parce que Theresa May l'a demandé. Parce qu'il y a une combinaison de facteurs. D'abord, je pense que les Européens voulaient montrer un peu de solidarité avec Mme May, qui est dans la difficulté de sa négociation sur le Brexit, qui ne fonctionne pas bien et qui, pour le moment, ne mène à peu près nulle part. Que les Américains, par principe, ont été solidaires, naturellement, de la Grande-Bretagne. Et puis, par ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de diplomates dans plusieurs pays européens qui en faisaient un petit peu trop depuis quelques temps, depuis quelques mois, et qui, peut-être, auraient fait l'objet, d'ailleurs, d'une déclaration de persona non grata et de renvoi, indépendamment de l'affaire Skripal. Alors, d'ailleurs, on l'avait révélé dans Mediapart, c'est qu'en fait, il y a eu un premier agent du GRU, on y reviendra, qui a été renvoyé, Manu Militari, parce qu'on l'a chopé dans la rue, quasiment par hasard ou presque, mais qu'il y en avait, par ailleurs, d'autres qui étaient programmés, qu'Emmanuel Macron a demandé de différer au service de renseignement leur expulsion pour ne pas se mettre en difficulté par rapport au voyage diplomatique dont on vient de parler, et qu'en fait, l'affaire Skripal a permis d'écluser et donc de renvoyer ces quatre qui auraient dû être renvoyés après, après, normalement, le voyage. Alors, M. Gernoff, donc, on va venir peut-être maintenant sur la France, sur ce qui se passe en France. Donc, on vous a parlé, déjà, M. l'Ambassadeur, on a parlé du GRU, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'il y a toujours le fantasme du KGB et de son héritier, le FSB, il se trouve qu'à l'heure actuelle, toutes les affaires d'espionnage référencées en Europe, ça vient du GRU, qui, en fait, l'équivalent, c'est le service de renseignement militaire soviétique, enfin, russe, pardon, et qui est très proactif, dirons-nous pudiquement. Ils sont basés, non pas à l'ambassade de Russie, qu'on appelle le bunker Boulevard Lannes, mais dans une annexe qui est un charmant hôtel particulier de deux ou trois rues plus loin. Alors, vous-même, vous avez été une espèce d'infiltré en France, est-ce que vous pouvez nous raconter, on reparlera de la Russie peut-être tout à l'heure si vous le voulez bien, mais de votre expérience d'espion en France, quelle était votre mission, qu'est-ce que vous avez fait et quels étaient vos objectifs, et j'allais dire, vos bonnes commandes de votre hiérarchie ? Donc, moi, pour rappeler un tout petit peu les dates, j'ai obtenu le diplôme d'homme guimau, qui est l'équivalent de Sciences Po et l'ENA en Russie, qui forment les diplomates et les cadres pour le commerce extérieur, pour tous les services extérieurs. Après, je suis rentré au KGB, au service d'espionnage du KGB. J'ai fait trois années de formation dans l'école spécialisée, qui s'appelle maintenant l'Académie de Renseignement Extérieur, donc de 1984 à 1987. Après, je suis rentré au centre à Yacinevo, donc le centre d'espionnage, ce qui est le quartier général de l'espionnage du KGB. Et puis après, j'ai été sur le terrain assez rapidement, d'abord à partir de l'URSS, et puis après, ma grande mission pour laquelle j'ai été envoyé en France, c'était d'infiltrer l'école nationale d'administration que j'ai fait. Et malheureusement, pour le KGB, le putsch de mois d'août de 1991 a précipité la fin du KGB, du service d'espionnage, du Parti communiste et de l'Union soviétique. Et donc du coup, ma mission s'est terminée sans être... Reprécisons, donc vous avez passé et réussi le concours de l'ENA ? Pour les élèves étrangers, ça ne se passe pas exactement de la même façon. On ne passe pas le concours, on est choisi par les services de l'ambassade et par l'ENA. Donc bien évidemment, il y a un entretien, il y a un dépôt de candidature, mais on ne passe pas le concours pour les élèves français. Pardon, mais juste une chose, quand vous faites cet entretien avec l'ENA, etc., ils ne se disent pas une seule seconde que ça peut être dans le but d'infiltrer l'école ? À mon avis, ils le savent aussi, pour eux, c'est quelque chose... Enfin, à cette époque-là, quasiment tous les Russes qui partaient, tous les Soviétiques qui partaient à l'étranger étaient plus ou moins employés par le KGB. La grande question était, est-ce que c'était un élément de carrière, un élément opérationnel de carrière, un officier de carrière, ou c'était un correspondant, un honorable correspondant des services ? Donc, à mon avis, la France, à cette époque-là, ne se pose pas trop ces questions-là, en fait. Elle ouvre, elle ouvre tout simplement l'école parce que c'est le contexte international et des relations entre la France et l'Union soviétique qui le permettent. Et pour repréciser sur ceux qui se demanderaient, quand on disait que ça n'a jamais totalement arrêté, on citait dans notre enquête le travail de notre confrère Nicolas Hénin qui a publié un livre qui s'appelle La France russe et qu'on recommande chaudement, il publiait des bouts d'une note d'un service de renseignement français qui expliquait, là, pour l'époque actuelle, enfin, sur ces deux ou trois dernières années, qui disait, je cite, la moitié des diplomates russes en France sont des agents des services de renseignement, soit, en gros, une centaine de personnes et auxquelles il fallait ajouter les agents dormants, c'est-à-dire les clandestins et qu'au total, ça nous faisait plusieurs centaines de russes en France qui seraient là, dont le travail principal serait d'espionner toutes les strates de... Et encore, on sous-estime beaucoup le niveau de l'espionnage russe réel, parce que là, on parle de ce qu'on appelle l'espionnage légal, c'est-à-dire, c'est pas parce que les activités qui sont pratiques sont des activités légales et bien heureuses, mais parce qu'ils sont placés dans les établissements officiels de la Russie ou de l'Union soviétique, ça veut dire les ambassades, les consulats, les représentations commerciales, les représentations culturelles, etc. Donc ça, c'est l'espionnage légal. Mais l'espionnage légal pour la Russie, classiquement, représente peut-être un tiers ou la moitié seulement des activités réelles de l'espionnage, parce que la Russie, c'est un pays qui a sa propre vision de l'espionnage et pour l'Union soviétique et pour la Russie, c'est l'espionnage illégal qui représente le vrai espionnage. Ça veut dire qu'à la limite, les gens qui sont dans les ambassades, ces centaines de personnes qui sont à l'ambassade, ils sont là pour paralyser le travail des services de contre-espionnage français parce qu'ils attirent tous les moyens et on sait très très bien qu'actuellement, la majorité des moyens de la DGSI est plutôt fixée sur le terrorisme international que sur l'espionnage. Donc du coup, il lui reste peu de moyens et les peu de moyens sont bloqués par ces espions qui sont officiels. Donc du coup, tous les autres qui sont sur le terrain, qui sont les clandestins ou qui utilisent les couvertures non officielles, ils ont tout le champ d'action libre. On va revenir plus concrètement pour que les gens comprennent bien sur vous et votre mission. Alors juste, en deux temps, j'ai vu dans les années 90, ce n'est pas très glorieux peut-être pour nous, mais le KGB estimait que la France était un terrain d'entraînement et envoyait ses recrues qui sortaient de ces écoles pour s'entraîner parce qu'ils considéraient que c'était un terrain assez facile. Est-ce que vous, ça a été votre cas ? Non, non. Et concrètement, vous, vous êtes à l'ENA. Oui. Vous avez intégré l'ENA. Qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire, vous suivez le cursus, mais votre activité d'espion, c'est-à-dire, vous faites des fiches sur des gens qui sont destinés à être l'élite de la République plus tard. Quel est concrètement le travail qu'on vous demande ? Le travail, il se partage en plusieurs éléments. Effectivement, moi, j'appartiens au service des illégaux. Le service des illégaux, c'est un service qui travaille à long terme. C'est pour vous dire que, par exemple, un illégal classique, ça veut dire quelqu'un qui n'appartient pas au service. Ça veut dire que moi, je prends un passeport, on me donne le nom, je m'appelle François Dupont ou Pierre Legrand, peu importe, et on m'envoie quelque part, soit en France, soit à l'étranger, soit ailleurs qu'en France. Je peux, par exemple, jouer le rôle d'un Français aux Etats-Unis. Comme ça, ça peut expliquer un tout petit peu les fautes que je commets de temps en temps, etc. Mais c'est suffisant pour construire une légende pour travailler aux Etats-Unis. Moi, j'appartiens à ce service-là. Donc, ce service-là, il travaille à long terme. Pour envoyer un agent, des fois, ça prend 10 ans, 15 ans pour se légaliser dans le pays dans lequel vous allez passer votre vie. Vous allez passer 20 ans, 30 ans, 40 ans. dans ce pays. Parfois seul, parfois en couple avec votre épouse qui est aussi... Si vous êtes seul, votre mission est de trouver une épouse sur place et d'avoir la nationalité française par le mariage. Donc, de vous légaliser, d'avoir les liens, de vous confondre dans la masse. En fait, la première mission, c'est vous confondre dans la masse. Moi, je ne suis pas un cadre classique pour les clandestins puisque j'ai gardé mon nom. J'ai été envoyé à l'ENA en tant que soviétique. Donc, du coup, ma mission était différente, un tout petit peu différente. Bien évidemment, la première chose, j'étais le premier élève, enfin, on était deux premiers élèves. Il y avait un interprète, un diplomate du ministère des Affaires étrangères russes qui servait d'interprète à Gorbatchev et moi-même. Et donc, on était en 1991 admis comme premier élève soviétique au cycle long de l'ENA. Bien évidemment, pour le service, c'était d'abord avoir le maximum d'informations sur l'école, comment elle est construite, quel est son fonctionnement, qui sont les professeurs, qui sont les élèves, etc. Donc là, ça, c'est quelque chose d'immédiat. Mais la principale mission, c'est tout simplement de s'introduire parce qu'une fois lorsque vous êtes dedans, vous êtes dans l'annuaire de l'ENA et puis vous pouvez contacter après n'importe quel ENARC qui sont au nombre de 5, 6 000 ou 7 000 à peu près. Donc vous pouvez prendre l'annuaire dans lesquels ils sont tous notés, vous avez tous les postes, les adresses, les e-mails, souvent les numéros de portables privés ou même les adresses personnelles. Et en tant qu'un ancien élève de l'ENA, c'est tout à fait naturel de leur poser des questions éventuellement sur une coopération, sur des questions de coopération franco-soviétique, franco-russe, etc. Voilà. Merci. Alors, on va revoyager un petit peu dans le temps et dans l'espace. M. Blanchemaison, dans notre enquête publiée sur Mediapart, on expliquait que, par exemple, l'an dernier, le ministère des Affaires étrangères avait fait une formation pour certains de ses plus hauts cadres pour les sensibiliser à l'espionnage typique russe. Ce n'était pas en global, c'était vraiment centré sur les Russes, sur comment, quelles étaient les techniques d'approche et tout ça. Et on se demandait, vous, quand vous prenez votre poste à l'ambassade de Russie, à l'ambassade de France en Russie, pardon, au début, enfin, dans le courant de l'année 2000, est-ce que vous avez subi une telle formation ? Est-ce que, ou quelles ont été vos consignes, votre ordre de mission ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du début de cette expérience ? D'abord, le stage à la DGSE, ce n'est pas une nouveauté. Peut-être qu'il a été reformaté dans le cas que vous citez, mais moi, au tout début de ma carrière, j'ai aussi passé une ou deux journées à la DGSE où on nous expliquait quelles étaient les techniques habituelles de pénétration, les techniques habituelles pour établir des contacts. Deuxièmement, il se trouve que dans ma carrière, j'ai été ambassadeur au Vietnam, pays, régime communiste, comme vous le savez, et que j'ai beaucoup appris pendant mon séjour de quatre années au Vietnam, j'ai notamment appris que partout, partout, eh bien, j'étais repéré. D'abord, c'était facile puisqu'à l'époque, il y avait encore un embargo américain, donc il y avait très peu d'Européens, très peu d'Occidentaux au Vietnam et évidemment, nous étions repérés, suivis à la trace, écoutés, matin, midi et soir, avec quelquefois les espaces de respiration de ces systèmes totalitaires. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas encore de centraux téléphoniques automatique au Vietnam et lorsque j'appelais Paris, j'avais la demoiselle des PTT vietnamiens avec qui je discutais parce qu'elle était chargée de faire le rapport. donc elle parlait très bien français et tout le monde savait qu'elle était affectée aux téléphones émanant de l'ambassade de France ou aboutissant à l'ambassade de France ou les ambassades francophones et on avait des rapports assez sympathiques. Bien sûr, je ne les ai jamais rencontrés d'ailleurs personnellement. Ceci, c'est une anecdote. Bien sûr, lorsqu'ensuite, les centraux téléphoniques automatiques sont arrivés, ils ont été vendus avec le service d'écoute incorporé parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde entier. Tous les grands fabricants de centraux téléphoniques automatiques vendent le système d'écoute incorporé. Bon, donc, arrivant à Moscou, le postulat de départ, c'est qu'en effet, j'ai été écouté et observé de partout. De toute façon, l'ambassadeur, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, est un peu comme un poisson rouge dans un bocal. C'est-à-dire que tout le monde observe ce qu'il fait, qui il rencontre. Chaque ambassade, sauf peut-être les ambassades soviétiques et puis les russes ont des employés locaux. Les employés locaux, c'est très intéressant, les employés locaux, parce qu'ils savent des tas de choses. Ils voient des tas de gens aller venir, rentrer, qui est reçu à l'ambassade, éventuellement, qu'est-ce qu'on raconte ? Donc, le postulat de départ, c'est qu'on est en permanence écouté. Et si quelque chose est secret, on n'en parle pas. Si quelque chose est secret, on prend l'avion et on vient en parler à Paris pour en parler à la personne à qui on a parlé. Cela dit, on prend des précautions. Alors, à Moscou, on a gardé les précautions de l'époque soviétique, c'est-à-dire que les ambassades sont dotées de chambres sourdes. Alors, ça a donné lieu à des romans. Une chambre sourde, c'est une sorte de cage de Faraday qui est complètement isolée de l'extérieur, isolée de toute possibilité de communication électrique ou radiologique. Et donc, on tient les réunions politiques tous les matins dans la chambre sourde. Ça fait partie du folklore. Les pays occidentaux, l'ambassadeur américain, l'ambassadeur britannique, l'ambassadeur allemand et l'ambassadeur français se rencontraient dans l'une de leurs chambres sourdes, une ambassade chaque semaine, pour discuter également de la situation à Moscou. Alors que le régime était, en 2000, c'était un régime ouvert. On pouvait rencontrer qui on voulait à l'intérieur du système du pouvoir et à l'extérieur du système de pouvoir. Et à l'époque, tout le monde parlait très librement. Mais évidemment, on ne savait jamais si la personne qui vous parlait très librement et critiquait vertement le Kremlin n'avait pas été formée par la branche libérale du FSB ou par la branche libérale du SVR. Parce qu'effectivement, le génie de ces services, mais les nôtres, font probablement la même chose. Permettez-moi aussi de leur rendre hommage. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des produits divers et variés, y compris des produits qui savent tenir un discours libéral et qui savent séduire. Et à Moscou, il y a un certain nombre de gens qui ont leur ronde-serviette au Kremlin, qui très souvent sont invités à déjeuner, à dîner ou à petit-déjeuner dans telle ou telle ambassade occidentale, qui racontent des horreurs sur le président de la Russie, mais qui, en même temps, on voit bien quand on l'épouse dans le retranchement, il y a des limites, il y a des lignes rouges et par conséquent, le doute demeure. Qui sont-ils vraiment ? Et donc, la règle, c'est de se méfier et de ne rien céder. Ça, c'est la formation de base. Les gens qu'on rencontre aussi socialement, alors bien sûr, en plus, en Russie, c'est un mythe. En plus, tout le monde a lu les romans policiers. Poutine se vantait d'ailleurs d'être un fervent lecteur de John le Carré. Ce n'est pas par hasard. Mais c'est vrai qu'en Russie, c'est un mythe. Bon, le matin, je raconte ça dans mon livre, d'ailleurs, je rencontrais très souvent un électricien russe qui faisait partie du personnel local de l'ambassade qui se promenait dans le couloir qui séparait l'endroit où j'habitais de l'endroit où il y avait mes bureaux et qui m'expliquait qu'il remplaçait les ampoules tous les matins à la même heure avec un escabeau sur le bras. Peut-être était-il en train de perfectionner un système d'écoute, de relever les compteurs. Peu importe, ça ne me dérangeait pas parce que personnellement, je n'avais rien à cacher et si quelque chose était secret, je n'en parlais évidemment pas ni dans ma salle à manger ni dans mon appartement privé. C'est un tel mythe, le KGB. On a publié il y a quelques mois une enquête sur les services secrets de l'État islamique et dans les tutoriels à disposition pour les djihadistes, ils faisaient référence, leur principale référence c'était des opérations du KGB. Donc même les djihadistes regardent ça avec beaucoup de chance. Cela dit, le mythe est tellement important à Moscou que les responsables russes en plaisantent. Moi, je me souviens d'un repas où il y avait le chef du SVR, le SVR puisque le KGB était coupé en deux. Le SVR, c'est la partie externe, c'est donc la DGSE et comme il y a des contacts officiels, le chef de la DGSE de l'époque était venu en mission pour rencontrer son homologue russe comme ça se fait très couramment et bien sûr, j'avais organisé un dîner pour ce haut fonctionnaire français et son homologue russe et à la fin du dîner, l'ambiance était sympathique et ce haut fonctionnaire russe me dit, monsieur l'ambassadeur, j'ai oublié de vous dire si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans votre ambassade, passez-moi un coup de téléphone et il a hurlé de rire et il trouvait ça très très drôle et en effet, tous les russes sont comme ça, on en plaisante tous les jours parce que les services secrets étant réputés être un peu partout même si ça n'est pas toujours le cas, et bien c'est devenu un sujet de conversation et de plaisanterie courante même chez les responsables russes de ces services. D'ailleurs à cette époque-là j'étais assez couramment invité à l'ambassade de France lorsque monsieur l'ambassadeur était en poste jusqu'à 2001. Oui parce que vous étiez peut-être, on va préciser, vous étiez attaché, enfin le journaliste accrédité si je puis résumer ça. Ce n'était pas ça mais disons que en fait c'était plus à cette époque-là parce qu'en fait ce journalisme-là a pris fin en 1996 mais jusqu'en 1996 pendant 14 ans j'ai animé les émissions en français à la télévision centrale de Russie donc bien évidemment dès qu'on a eu l'ouverture des relations avec l'Occident moi je passais quasiment 24 heures à l'ambassade. Juste puisqu'on était dans le mythe j'ai une question assez simple est-ce que ce qu'on peut lire dans des romans policiers c'est-à-dire la question des femmes concrètement est-ce que c'est de l'ordre du fantasme ou est-ce que vous avez touché cette réalité de près c'est-à-dire une corruption de... Ce n'est pas du tout un fantasme c'est évidemment la réalité je veux dire un service utilise tous les moyens dont il peut disposer pour aboutir à ses fins et en effet ses fins c'est certainement d'obtenir des informations d'obtenir de bons renseignements ou de déstabiliser tel ou tel responsable de l'autre côté et bien sûr les femmes ou les hommes d'ailleurs peuvent être utilisées dans ce dispositif Mais ça veut dire que concrètement on se méfie de tout le monde on ne se fait pas d'amis en Russie quand on est ambassadeur de France On se fait des amis mais on ne leur raconte pas ce qu'on ne doit pas leur raconter bien sûr puisqu'il y a toujours un petit doute quand même quelque part donc c'est ça dans le fond la vraie formation que nous avons surtout que nous nous appartenons à une société ouverte la preuve c'est qu'on prend des Russes sans beaucoup de précaution ça avait l'air de vous choquer à l'ENA parce qu'on n'a rien à cacher on est une société ouverte et dans le fond c'est très subversif dans notre sens et à notre bénéfice parce qu'il voit combien notre société est ouverte et la preuve c'est qu'aujourd'hui il habite en France M. Blanchemaison puisque vous avez des amis partout et certains de leur profil nous intéressent est-ce que vous pouvez nous dire par exemple ce dîner de vous organiser où vous avez les représentants de la DGSE qui viennent et qui rencontrent son homologue russe il l'avait rencontré avant c'était le dîner social mais là le dîner social avec l'ambassadeur de France en Russie qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'y dit parce que pour nous nous sommes rarement invités à ce genre d'agapes Non mais c'est la partie officielle c'est-à-dire qu'effectivement comme je vous l'ai dit Vous étiez tous les trois ou c'était vraiment quelque chose de représentation avec une dizaine ? Non non il y avait des collaborateurs des deux côtés donc en tout il devait y avoir une dizaine de personnes au maximum y compris les interprètes donc c'est un repas de travail et comme je vous l'ai dit les services des grands pays ont des contacts institutionnels et d'ailleurs ont des représentants à visage découvert dans les ambassades pour entretenir ces contacts institutionnels et par conséquent dans ces contacts institutionnels on parle de beaucoup de choses alors sans doute en dehors du dîner dans le bureau du chef du SVR russe ils ont évoqué des problèmes opérationnels et je n'y étais pas mais pendant le dîner on crée aussi du lien social parce que c'est important de créer du lien social pour avoir des échanges et en effet il y a des sujets sur lesquels on a peut-être des informations à échanger parce qu'on a aussi des ennemis communs tout à fait c'est ce qu'on disait en lancement de cette émission alors je vais peut-être vous poser une question naïve mais effectivement on a dit qu'il y avait beaucoup de diplomates dans les ambassades russes qui étaient des espions et vous l'avez dit c'est exactement la même chose dans toutes les ambassades et de tous les pays ah non 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 en ambassade de France vous n'avez pas la moitié des diplomates qui sont des espions peut-être pas la proportion je vous laisserai nos méthodes sont différentes il y a quand même des gens qu'on retrouve vous l'avez dit il y a des gens de la DGSE officiellement c'est affiché il peut en avoir d'autres de manière moins officielle et alors j'imagine que vous êtes à peu près quand même au courant de qui fait quoi dans votre ambassade et moi je me pose une question toute bête statutairement ces espions qu'ils soient là à titre officiel ou un peu moins dans votre ambassade vous qui êtes l'ambassadeur est-ce qu'ils vous rendent compte ou est-ce qu'au contraire ils sont totalement indépendants de vous et vous faites semblant d'être leur supérieur hiérarchique voilà comment ça se passe les relations entre un ambassadeur et les gens de la DGSE qui sont à l'intérieur de l'ambassade alors comme vous le savez dans le système français l'ambassadeur est le responsable hiérarchique de tous ceux qui appartiennent à des services de l'État et par conséquent il a la responsabilité pleine et entière et ils lui doivent la loyauté c'est-à-dire en effet de lui faire des rapports sur ce qu'ils font et de dialoguer avec lui et d'échanger puisque c'est l'ambassadeur qui a la responsabilité globale c'est le cas bien sûr aussi pour le représentant de la DGSE mais comme ça a été dit tout à l'heure il y a un très grand nombre de correspondants qui eux sont dans la nature qui sont hommes d'affaires qui sont professeurs qui sont journalistes qui sont autre chose et l'ambassadeur n'a pas à en connaître puisqu'ils n'appartiennent pas au service de l'ambassade et évidemment si ça devait être le cas pour tel ou tel agent de l'ambassade et bien là il y a en effet peut-être une zone grise mais l'activité de renseignement occulte n'est pas le travail de l'ambassadeur non non je ne dis pas que vous étiez le chef des espions parce que je demande est-ce que les espions qui sont à l'intérieur de l'ambassade vous rendent compte de leur activité des secrets qu'ils peuvent ramener chacun sait à quoi sentir sur le rôle de chacun dans l'ambassade par les questions opérationnelles les espions ne rendent jamais compte à l'ambassadeur sur les questions opérationnelles en revanche le chef d'antenne d'espionnage quand il y a des opérations dangereuses il peut prévenir l'ambassadeur qu'il peut se passer des choses si jamais les espions sont pris sur le terrain l'ambassadeur doit être prêt pour faire face à la réaction du ministère des affaires étrangères du pays d'accueil on vient des opérations de libération d'otages nationaux par exemple ça m'est arrivé puisque quand je suis arrivé à Moscou il y avait malheureusement un photoreporteur français Brice Flotiot qui était détenu par les Tchétchènes depuis 8 mois et que là nous avions une coopération importante avec les services russes pour le libérer et j'ai eu de la chance professionnellement puisqu'il a été libéré quelques semaines après mon arrivée par l'action des services russes en collaboration avec les services français quand vous avez dit tous les pays ont des espions ça c'est un mythe l'espionnage c'est une activité qui coûte extrêmement cher donc il y a très peu de pays qui vraiment ont des services d'espionnage qui sont effectifs ça veut dire il y a à peu près une dizaine de pays dans le monde qui ont des services dignes de son nom tout le reste c'est du folklore il y a un autre sujet il y a un autre sujet qui a été abordé par Vladimir Poutine et Emmanuel Macron pendant le voyage finalement un peu le seul sujet qui se rapproche d'une autre ce soir c'est la question des cyberattaques et visiblement si on a bien compris ce que les uns et les autres enfin ce que les deux nous ont dit en français et en russe ils se seraient mis d'accord pour élaborer une sorte de charte sur les bonnes pratiques ou les interdictions en matière de cyberespace au regard de ce qu'on a pu observer pendant notamment les campagnes présidentielles aux Etats-Unis mais aussi en France est-ce que finalement quand Vladimir Poutine dit aujourd'hui je suis d'accord pour travailler avec la France sur ce sujet est-ce que c'est pas un peu une vaste plaisanterie ? Non, je crois que là-dessus si vous permettez je crois que Macron était très bon tactiquement puisqu'en effet le président russe les cyberattaques c'est pas le gouvernement russe c'est pas le gouvernement russe donc Macron l'a mis au pied du mur puisque c'est pas le gouvernement russe faisons une coordination pour lutter ensemble contre les cyberattaques et en effet il est au pied du mur on va bien voir ce qui en résulte concrètement mais puisque la thèse officielle c'est en Russie c'est pas le gouvernement qui fait ça c'est des officines privées bon bah très bien alors les gouvernements peuvent coopérer pour lutter contre ces cyberattaques qui sont en effet un sujet d'une extrême actualité et il en résultera quelque chose peut-être que ça ne permettra pas de contrer toutes les cyberattaques parce qu'il y a tout un tas de cercles concentriques il y a le gouvernement il y a des agences qui sont plus ou moins déloignées du gouvernement et puis il y a des officines qui sont complètement privées et qui ont le soutien de telle ou telle de telle ou telle agence gouvernementale donc il va falloir voir ce que ça donne mais c'est un sujet en effet très important et je pense que la proposition qui a été faite a une valeur tactique certaine et peut-être produira-t-elle quelques résultats en revanche pendant la conférence de presse de Poutine et de Macron je ne sais pas si le spectacle le plus intéressant ça ne se passait pas sur scène ça veut dire qu'eux ils parlaient et en fait si vous avez regardé ça à la télévision ce qui était intéressant c'est de regarder Shoigu c'est de regarder tous les officiels qui étaient dans les rangs des gens qui étaient présents dans la salle et qui rigolaient quasiment ouvertement alors en même temps sur les cyberattaques il nous a pu nous arriver à Mediapart d'être un peu critique avec les services de renseignement français sur des ratés sur les attentats il faut bien dire que sur les cyberattaques peut-être instruit de l'exemple américain pendant la présidentielle les services français ont été plutôt bons ont briefé les candidats et ce qui fait que ça soit le Macron X ou d'autres choses l'effet a été largement contenu c'était notre minute de bonté par contre j'aimerais vous poser une question tous les deux c'est quelque chose qui suscite énormément de fantasmes y compris dans les services des fois et on n'a jamais de réponse on ne s'attend pas à ce que vous nous donniez une réponse ferme et définitive mais vous savez en France à Paris il y a cette élise orthodoxe qui a été voulue projet poussé par Vladimir Poutine qui est construite quai Branly à deux pas du quai d'Orsay et au-dessus de cette église il y a ces cinq bulbes dorées proéminents vous souriez monsieur l'ambassadeur vous voyez où je veux arriver c'est que beaucoup se disent mais c'est en fait un centre on a laissé les russes construire là quelque chose qui est complètement opaque sur lequel on n'a pas de contrôle et en fait ils ont mis un centre d'écoute et ils sont en train d'aspirer toutes les conversations notamment celles entre le ministère des affaires étrangères et éventuellement l'Elysée et qui sont moyennement sécurisées nous dit-on et donc ces bulbes qu'est-ce que ça cache ? Non moi je partage l'ironie dont faisait preuve le directeur du SVR dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs il n'était pas le seul puisque le ministre de l'Intérieur à qui je demandais d'avoir un factionnaire en uniforme devant la porte de l'ambassade puisque nous n'en avions pas m'avait répondu écoutez monsieur l'ambassadeur si vous voulez que je mette en uniforme tous mes agents russes à l'intérieur de l'ambassade vous n'aurez que des casquettes grises et il a hurlé de rire puisque c'était amusant là aussi dans la logique locale bon alors si vous voulez là je crois que là aussi moi j'en plaisante d'ailleurs couramment oui pourquoi pas le centre cultuel et culturel mais bien entendu un centre cultuel et culturel est forcément un centre d'écoute d'écoute des gens dans le besoin n'est-ce pas donc voilà alors bon j'imagine que les services spécialisés en savent un peu plus parce qu'on a quand même les moyens de détecter les ondes et de détecter ces instruments là donc je crois que c'est un peu une plaisanterie c'est beaucoup une plaisanterie parce que déjà l'ambassade de Russie possède tous les éléments nécessaires pour ça pour écouter le ministère et pour écouter même au-delà de territoires français donc ça c'est un mythe en revanche ce qui est beaucoup plus déplaisant c'est la réalité la réalité c'est que l'église orthodoxe russe à l'étranger c'est une antenne de l'espionnage russe et ça malheureusement personne n'en parle parce que vous avez par exemple le département des relations internationales de l'église orthodoxe russe depuis Staline ce département était un département quasiment une direction autonome de l'espionnage soviétique et russe et à l'époque actuelle c'est quelque chose de plus important puisque le nombre de prêtres qui sont présents de prêtres orthodoxes russes qui sont présents à l'étranger a été multiplié par 10 par 20 par 30 maintenant les centres les églises les chapelles s'ouvrent un peu partout les centres culturels avec une consonance orthodoxe s'ouvrent partout et c'est une antenne d'espionnage ça veut dire les personnes les pauvres français les français naïfs qui viennent admirer la culture russe et la foi orthodoxe dans cette église en fait ils sont les cibles d'approche des espions qui sont les espions avec les robes des prêtres oui ça c'est une réalité j'ai une autre question qui n'est qui n'est pas tout à fait dans l'ordre de l'espionnage mais enfin tout de même dans celui de l'ingérence qui avait été soulevé par Emmanuel Macron fin mai quand il avait reçu Vladimir Poutine au château de Versailles qui est la question des médias dits liés au Kremlin et à la forme de propagande qu'ils peuvent mettre en place donc lui il ne les avait pas nommés à l'époque mais nous on va le faire donc c'est Russia Today et Spoutnik principalement la question en fait que je me pose c'est est-ce que ces journaux dans lesquels s'expriment souvent des figures politiques françaises que l'on connaît bien comme étant pro-russe je pense notamment au LR Nicolas Duik et Thierry Mariani est-ce que ces médias ont un vrai poids est-ce que c'est vraiment un danger comme l'avait un petit peu souligné Emmanuel Macron quelle est vraiment la réalité de cette propagande ou est-ce que c'est finalement assez marginal et on en fait un peu ici des caisses sur le sujet moi je crois qu'ils ont un poids et ils représentent un danger moi je considère ça et je suis d'accord avec la personne malheureusement qui n'est pas là Gala Ackerman qui a lancé l'année dernière même une pétition d'interdiction de diffusion de ces émissions en France parce que le problème c'est que vous avez par exemple à internet maintenant les gens se méfient quand même de l'information qui circule sur internet ils ont déjà un peu le réflexe de vérifier est-ce que c'est vrai ou si c'est pas vrai mais lorsque vous avez un métier entre guillemets traditionnel télévision radio etc les gens se méfient beaucoup moins donc ils prennent souvent comme argent comptant ce qu'on leur raconte et Rasha Today et Spoutnik c'est les médias qui sont très intelligents ça veut dire qu'en fait un bon mensonge ce n'est pas de mentir 100% un bon mensonge c'est 95% de vérité et 5% de mensonge et là c'est leur spécialité à mon avis et donc pour moi c'est effectivement c'est les médias dont il faut se méfier et y compris parce qu'ils sont dans la nature parce qu'ils ne sont pas liés à l'ambassade parce qu'ils se présentent comme les médias autonomes traditionnels indépendants qui soulignent leur indépendance mais bon en même temps j'ai été invité chez vous et chez Spoutnik Spoutnik lorsqu'ils ont lu ma biographie sur internet du coup cette invitation je l'attends toujours pourtant ils m'ont invité il y a 3 semaines je relativise ça un tout petit peu parce que c'est vrai que la crédibilité des médias que vous avez cités est très faible et le risque que ce qu'ils racontent soit pris pour argent comptant en réalité ça ne touche que les gens qui sont déjà convaincus qui sont déjà dans leur camp si j'ose dire alors comme ils ont un problème de crédibilité actuellement ils développent en effet une stratégie qui consiste à sortir des invités de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou des gens dont vous parliez tout à l'heure pour diversifier davantage leurs intervenants et de façon à encore une fois leur défi principal aujourd'hui c'est la crédibilité moi je crois à la liberté de l'information et je pense que tant que les gens n'appellent pas la population à commettre des délits il faut les laisser raconter leurs histoires sur leurs antennes en même temps au-delà de ces médias c'est le chercheur Olivier Schmitt qui dans son livre pourquoi Poutine est notre allié à titre légèrement ironique décrit bien vous l'évoquez là juste c'est qu'il y a aussi une originalité à l'heure actuelle c'est que nous avons des hommes politiques qui embrassent tout le champ de la politique de l'extrême droite à l'extrême gauche mais dans tous les partis quasiment existants qui tiennent tous à peu près un même discours pro-russe et ce chercheur donnait trois ou quatre axes de mémoire Vladimir Poutine lui est un vrai chef d'état donc les autres seraient des faibles des mous les valeurs russes sont très proches des valeurs françaises et enfin quand on fait le bilan les russes ne sont pas pires que les américains donc pourquoi pas et donc nous avons des gens qui dans tout le champ politique prônent un éloignement de l'union européenne et par exemple de structures comme l'OTAN et d'un reprachement vers la Russie et par exemple on citait dans un de nos précédents papiers Arnaud Dangean donc le député européen qui est un ancien de la DGSE nous aussi nos espions sont un peu partout dans le dans le spectre de notre société qui disait mais quand j'entends certains hommes politiques et là c'est un homme politique qui parle il dit quels que soient les partis ils reprennent les mêmes éléments de langage et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on leur a soufflé la réponse donc ma question va être simple et abrupte est-ce que les hommes politiques français certains hommes sont trop complaisants vis-à-vis de la Russie ou est-ce qu'ils sont sous emprise moi oui certains le sont incontestablement mais ce que vous décrivez là est en train de changer un tout petit peu lorsque vous l'écrivez en effet c'était le cas avant l'élection présidentielle en France le fait que les médias russes se réjouissaient de tout ce qui arrivait de tout ce qui pouvait arriver de négatif dans l'Union Européenne se réjouissaient du Brexit se réjouissaient de l'affaire Catalane et pratiquement nous prédisaient l'explosion de l'Union Européenne bon il se trouve que contrairement à leur souhait d'ailleurs c'est Macron qui a été élu est sur un ticket totalement européen totalement européen donc vous noterez qu'aujourd'hui le logiciel est en train de changer le discours anti-européen a été balayé sous le tapis l'ambassade de Russie ne tient plus de discours anti-européen non à l'intérieur de Russie il continue de faire exactement la même chose à l'intérieur de la Russie mais moi je sens je sens que certains responsables russes ont senti le vent tourner et c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle le président de la République à Saint-Pétersbourg il l'avait dit 15 jours avant dans une interview sur la politique étrangère au JDD a insisté sur l'Europe et il a dit pour moi la Russie est européenne je ne veux pas laisser la Russie se recoguiller sur elle-même et je veux arrimer la Russie à l'Europe il l'a répété il l'a répété trois fois à Saint-Pétersbourg sans être contredit par personne et c'est vrai que c'est un axe très important et je crois que là la majorité parlementaire française actuelle est dans ce sens très pro-européenne et que les Russes qui sont pragmatiques en tout cas les dirigeants russes qui sont pragmatiques ont pris le virage en effet en France en effet en France Messieurs on arrive à peu près au terme de ce premier débat il m'apparaît manifeste que Mme Ackermann ne nous rejoindra pas on l'attendait notamment parce que l'actualité s'est invitée aussi dans la préparation de ce live avec cette histoire qui a suscité une grande émotion hier soir avec l'annonce de l'assassinat d'un journaliste russe très critique vis-à-vis de Poutine en Ukraine et la découverte et l'annonce spectaculaire aujourd'hui on nage en plein roman d'espionnage du fait que c'était une mise en scène que le journaliste est bien vivant et c'était d'après ce qu'on a compris en fait une mise en scène pour essayer de découvrir ceux qui voulaient vraiment le tuer il se trouve que Mme Ackermann connaissait c'était pas pour ça qu'on l'invitait mais elle connaît très bien ce journaliste alors peut-être M. Girneuf ça sera notre dernière question je pense est-ce que vous vous avez quelque chose à dire là-dessus et surtout vous vous êtes déjà exprimé sur cette question est-ce que vous vous sentez menacé on a parlé déjà de Skripal qui était un agent double qui a abandonné la cause pour laquelle il était embauché au départ qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement est-ce que vous au quotidien vous vous sentez menacé voilà la menace russe est réelle donc pour juste pour vous donner l'idée le quartier général de Yacinevo vous prenez le quartier général de Yacinevo que moi j'ai connu du temps de l'Union soviétique l'Union soviétique à l'époque c'était 15 pays avec 290 millions d'habitants la Russie représente actuellement la moitié de l'Union soviétique et le quartier de Yacinevo non seulement il s'est rempli de la même façon que du temps de l'Union soviétique mais il a été reconstruit et on a rajouté deux fois plus de bâtiments ça veut dire que l'espionnage russe actuel est quatre fois supérieur à l'espionnage de l'Union soviétique au temps de la guerre froide c'est pour vous donner l'idée vous avez dit déjà dans votre papier à Mediapart que effectivement on parlait on se rapprochait un tout petit peu du même niveau on l'a dépassé largement donc les services russes sont très actifs très agressifs à l'étranger et bien évidemment toutes les personnes qui sont considérées comme des traîtres qui sont parties sont les cibles pour les services spéciaux russes les journalistes qui travaillent en Ukraine les journalistes russes et qui racontent cette agression russes que moi je considère Poutine il ment là-dessus parce qu'il dit que c'est les ukrainiens qui se battent entre eux sur l'annexion de la Crimée et surtout sur la guerre à l'est de l'Ukraine il ment parce que c'est les russes qui se battent moi j'ai mon cousin c'est mon cousin qui faisait partie du KGB qui est parti là-bas donc c'était un russe et lui il s'est présenté on lui a donné le passeport ukrainien et lui a dit voilà maintenant t'es ukrainien tu te bats contre les ukrainiens mais il était russe et il y a plein de gens comme ça et donc bien évidemment on est menacé mais en même temps on est résigné quand on a fait partie du service des espionnages on est résigné on vit avec le risque en permanence Est-ce que vous êtes protégé ? Ça c'est une question qui me gêne parce que si je raconte tout à la télévision disons que comme c'est diffusé sur les télévisions je ne dis jamais tout ce qui concerne ma protection en revanche il y a autre chose aussi et ça je l'ai dit à plusieurs reprises déjà c'est que dans tous les métiers de secret dans tous les métiers d'espionnage lorsqu'on en sort de ces métiers-là la seule protection c'est la lumière donc d'être exposé d'être invité chez vous d'être invité sur France 2 d'être invité sur d'autres chaînes c'est une sorte de protection et ce ripal justement pourquoi on l'a taqué parce qu'il était dans l'anonymat et les gens croyaient qu'il n'était pas protégé en revanche celui qui a inventé l'affaire Skripal on devrait le décorer dans les 26 pays qui ont expulsé 152 espions russes et on devait le fusiller chez Poutine normalement et bien écoutez ça sera le mot de la fin de ce premier débat merci à nos invités merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501